Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec le match du Portugal qui fait sensation dans la presse ce matin. Sur le papier, cette équipe du Portugal est redoutable. Elle a tout de même eu du mal à s'imposer contre la République tchèque hier soir. Odiogo consacre sa une à la victoire portugaise. Le débordement de Neto profite à Francisco Conceçao qui signe le but de la victoire 2 buts à 1 pour son premier but en 3 sélections. Fantastique, titre le Daily Mirror pour évoquer ce match remporté sur le fil. Sublime Finish, titre le même média dans ses pages intérieures. Libéré, délivré, écrit l'équipe. Le Portugal s'en est donc très bien sorti et le pays peut surtout remercier Vitinha, élu homme du match qui a été le facteur X de cette rencontre. On part direction la Turquie pour évoquer l'autre match de ce groupe et c'est sans doute l'un des matchs les plus impressionnants depuis le début de cette compétition. Le média turc, photomatch, titre épique. Pour résumer ce match victorieux de la sélection, 3 buts à 1 face à la Géorgie. La Turquie prend la tête du groupe F. Si Muldur et Gouler ont inscrit des bijoux pour permettre aux Turcs de mener deux fois, les Géorgiens qui ont marqué via Mikotadze ont cru revenir mais Arcturkoglou a confirmé le succès des siens en toute fin de rencontre. Mais c'est surtout Arda Gouler qui fait sensation dans la presse ce matin. Le milieu offensif, avec son but exceptionnel, offre un cadeau d'anniversaire à son sélectionneur Vincenzo Montella, né le 18 juin 1974. La voix royale titre l'équipe qui parle du joueur comme l'avenir de la sélection mais aussi du présent. A noter que Arda Gouler bat le record de Cristiano Ronaldo en devenant le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts dans un euro à 19 ans et 114 jours. Avec son nez cassé, Kylian Mbappé va devoir prendre du repos mais bonne nouvelle, on pourrait le revoir dans cet euro. Un petit truc en moins, placard de l'équipe sur sa une. Mbappé le début à l'hôpital, titre remarqua. La France s'inquiète pour Mbappé, affiche As. La fracture du nez de Kylian Mbappé le prive du match contre les Pays-Bas mais il devrait tenir sa place pour les 8ème de finale selon l'équipe. En cas de nouveau succès, la qualification sera officiellement assurée laissant le luxe au staff des Bleus de laisser au repos Kylian Mbappé pour le 3ème match de poule même si ça ne sera pas dans l'immédiat une intervention chirurgicale, il devra la faire. A confirmer Didier Deschamps ce mardi. Il y aura donc opération mais après la compétition. En attendant, il va devoir porter une protection pour le reste de la compétition et il a même plaisanté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il faudra néanmoins laisser le temps de fabrication du masque, fait sur mesure bien sûr. Ensuite, l'attaquant devra l'essayer et l'apprivoiser. De son côté, Didier Deschamps tente de trouver une solution pour son attaque. Olivier Giroud paraissait le mieux placé pour débuter mais sa douleur aux adducteurs pourrait tout changer. Deux possibilités sont à l'étude, le recentrage de Marcus Thuram, là où il évolue en club à l'interminant, ou la titularisation de Randall Colomwani. On part en Angleterre où on ne parle pas de la sélection anglaise mais de Manchester United. L'homme de Mainou, placard de le Daily Star. Kobe Mainou se réjouit que son mentor Eric Tenard reste à Manchester United. Pour le milieu anglais, il n'aurait jamais été sélectionné par Garrett Southgate si Eric Tenard n'avait pas été là. De son côté, le Néerlandais s'est dédouané de sa saison difficile dans les colonnes du Daily Express. Trop mou pour jouer dans la douleur, peut-on lire. Pour Tenard, certains de ses joueurs n'ont pas été assez solides mentalement pour faire face aux critiques, ce qui pour lui a empêché le club à réaliser une bonne saison. On reste à Manchester avec le Manchester Evening News qui parle de la priorité du club cet été, recruter un défenseur central et un attaquant. Le club de Brent Waite d'Everton met ce dernier à refuser l'offre de 50 millions d'euros. De toute façon, Manu doit vendre pour obtenir plus de liquidités. Les ventes de Jadon Sancho et de Mason Greenwood pourraient rapporter 70 millions d'euros et donneraient plus de flexibilité sur les achats lors de ce mercato. On se consacre désormais à quelques infos mercato qui sont tombées ce matin. Départ imminent, placard sport. Le Barça et Porto négocient actuellement la vente de Mikafai pour 15 millions d'euros. La liaison de Deco avec André Villas-Boas, le président portugais du FC Porto, serait cruciale pour entamer une nouvelle ère prometteuse entre les deux équipes. Le seul détail qui reste actuellement serait l'option de rachat. Le club catalan envisage d'inclure une clause qui lui permettra de faire revenir le défenseur sénégalais dans les années à venir. Dans Marca, on parle aussi du FC Barcelone. Joao Félix a été annoncé du côté de Fenerbahce, mais José Mourinho, nouvel entraîneur, aurait posé son veto à sa venue. Il souhaiterait un attaquant, mais pas dans le style du portugais. Dans le même journal, on apprend le départ imminent de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol n'est pas invité à rester et va dire au revoir à Séville aujourd'hui. San Diego, en MLS, lui a déjà fait une proposition il y a un peu plus d'un mois. En Italie, Virchak Varaschkelia s'est exprimé sur son avenir. On parle beaucoup de moi, de mon avenir à Naples, mais je me concentre uniquement sur l'équipe nationale. Après l'euro, je déciderai de mon avenir, a-t-il expliqué après la défaite de la Géorgie contre la Turquie. Enfin, Alilal, le club saoudien où se trouve Neymar, a fait une proposition de 100 millions d'euros à Raphaël Leao, peut-on lire dans le Corriere dello Sport. Mais sa clause libératoire s'élève à 175 millions d'euros. On termine cette revue de presse en Allemagne. La Nationalmannschaft joue aujourd'hui contre la Hongrie à 18h pour son deuxième match de l'euro. Le Bayern doit aller chercher Wirtz tout de suite, titre Bild aujourd'hui. Le média allemand écrit que le club doit tout faire pour prolonger Jamal Mouziala. C'est d'ailleurs ce que la direction souhaite. Bild explique que Florian Wirtz doit rejoindre son compatriote et que le Bayern doit signer un contrat long terme avec le joueur de l'Everkusen, au moins à partir de 2025. Les prestations des deux joueurs avec la sélection prouvent à quel point Wouziala doit être la solution pour l'avenir des municois. Dans le média allemand, on parle aussi de Cristiano Ronaldo et de sa capacité à générer beaucoup d'argent en dehors des terrains. Le portugais a gagné 242 millions d'euros en 2023 grâce à son salaire mais aussi avec ses sponsors. C'est le premier athlète actif à dépasser le milliard de dollars de revenus en carrière. Avec une présence énorme sur les réseaux sociaux et un partenariat à vie avec Nike, Ronaldo continue de renforcer sa marque CR7 qui est plus influente que le Portugal, écrit Bild dans ses pages intérieures. Ronaldo, une machine à but et une machine à cash. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.